Il s'agit d'un exercice graphique uniquement, sans démonstration, de construction. On me demande de placer le point C, tel que le vecteur AC soit égal au vecteur U. Ce qui veut dire que le déplacement de A à C soit le même que le déplacement de vecteur U. Le vecteur U, on l'a ici, correspond à trois carreaux horizontellement, un carreau qui va vers l'autre. Comme je pars de A, j'applique ce déplacement, trois carreaux à la droite, un carreau qui monte. Le point C va être ici, et le vecteur AC est donc exactement égal au vecteur U. On me demande ensuite de placer le point E, tel que le vecteur ED soit égal au vecteur V. Le vecteur V est donc ce vecteur-ci. Deux carreaux sur la gauche, deux carreaux vers le bout. Mais attention, il faut trouver le point E, tel que le déplacement de E à D soit égal à ce vecteur-là. Donc l'origine de mon déplacement est bien le point E, et l'arrivée est le point D. Il faut donc placer le point E ici, de telle sorte que le déplacement de E à D soit exactement égal au vecteur E.